Comme vient de le dire Maître Sceau, nous venons vous entretenir d'une situation extrêmement grave qui vient de se produire aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une circonstance particulière, suivant laquelle des agents chargés de l'ordre public et des renseignements se sont rendus, je conjugue bien au présent de l'indicatif, ce sont des faits matériels exacts que nous sommes en train de restituer. Ils se sont rendus aujourd'hui au quartier Lingane, où ils sont allés chercher le responsable de la collecte des parrainages, en l'occurrence notre frère Seydina Badji, de Ziegenchor. Ils lui ont réclamé les fiches de parrainage, en lui disant, donnez-nous les fiches. Celui-ci a refusé, en leur disant, pour quelle raison on vous donnerait nos fiches ? On refuse de le faire. C'est alors qu'ils sont partis au siège de PASTEF, à Ziegenchor même, ils ont encore trouvé les frères là-bas pour leur réclamer encore les fiches de parrainage, et ceux-là aussi ont encore refusé en leur disant, on ne vous connaît même pas qui vous êtes. C'est alors qu'ils ont sorti leurs identifiants, donc leur carte de commission, pour se présenter comme des agents des renseignements. Les gens, nos frères là-bas aussi, ont refusé de leur remettre nos fiches de parrainage, parce qu'en fait, il n'y a aucune loi, aucune prescription du juge qui oblige, qui dit que pour le parrainage, il faut que les services de sécurité soient là pour réclamer des fiches de parrainage. Il ne leur appartient pas, ils ont refusé de le faire. C'est alors qu'ils se sont rendus avec deux véhicules 4x4, dans la famille de Ousmane Sonko, chez la mère de Ousmane Sonko, pour lui réclamer des fiches de parrainage. Imaginez, elle n'est même pas membre de PASTEF. Elle n'a même pas la carte de PASTEF. Ils sont allés lui réclamer des fiches de parrainage. Cette dame-là leur a dit, mais je vais vous voir vos cartes. Elle est instruite, elle a regardé, elle a lu, gendarmerie nationale, section de recherche. Elle a refusé en leur disant, de toute façon, il n'y a même pas de fiches de parrainage ici. Et puis d'ailleurs, sortez de ma maison. Ils sont partis en promettant de revenir. Je précise bien, ils sont partis en promettant de revenir. Ça nous permet d'embrayer sur ce qu'il faudra tirer comme conséquence de ce qui vient de se passer. Nous rappelons bien que le parrainage, le process, la procédure, la méthodologie et la documentation, tout ceci est encadré par la loi. Et dans aucune prescription de la loi, il n'est précisé que pour faire du parrainage, il faudra qu'un agent de l'État, serait-il un policier, un gendarme au nom de la BMS ou des renseignements, intervienne pour demander de la documentation. Ils sont en train, ainsi, de violer une loi qu'ils ont imposée aux Sénégalais. Donc, et qui fait ceci ? Les agents de l'enseignement, vous ne manquez pas de savoir que l'ensemble des agents de l'enseignement qui interviennent sur la totalité du territoire national sont sous la responsabilité, sous la hiérarchie suprême de cet homme-là qu'on appelle M. Alin Gouindiaï. Il est chargé d'organiser les élections. Il a la carte électorale. Et c'est lui, pendant longtemps, qui est en train de chercher des poux à Ousmane Sonko. Ils l'ont traité d'Ibadou. Ils l'ont traité de rebelle. Ils l'ont traité d'islamiste. Lui-même, Alin Gouindiaï, a appelé un monsieur pour lui demander de déclarer Ousmane Sonko propriétaire d'une maison, ce qui n'existe pas. Et aujourd'hui, ce sont des agents de la sécurité, chargés de veiller sur notre sécurité. Des agents à qui nous devons tous faire confiance. Parce que nous avons tous un intérêt singulier. Ce sont ces agents-là qui partent réclamer des fiches de parrainage. Alin Gouindiaï est en train, par ses services, de violer un espace associatif qui a un récépissé. Ils ont fait ce qu'on appelle un voie de faite. Ils ont fait une violation de domicile. Ils ont fait du harcèlement. Ils se sont attaqués à la famille de Ousmane Sonko. Nous allons continuer nos parrainages. Nous appelons tous les citoyens sénégalais épris de justice, de démocratie et de paix dans ces pays-là de refuser le dictat qu'on va nous imposer. Nous leur demandons, surtout à nos militants, de continuer tranquillement de ne pas céder à la menace, de ne pas céder à la perturbation et au harcèlement, de continuer le travail qu'ils sont en train de faire sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Nous faisons une mise en garde. Nous faisons une mise en garde. La mise en garde, c'est que nous allons, dans les jours à venir, déposer une plainte auprès de M. le procureur de la République pour ces circonstances-là que nous venons d'énumérer. Si nous ne sommes plus dans un état démocratique, il faut qu'on le dise, qu'on nous dise clairement que nous sommes dans une dictature et que quand il y a une loi qui est pareille pour tous les citoyens, il y a une application différentielle qu'on peut faire de la loi parce qu'il s'agit de Ousmane Sonko ou parce qu'il s'agit de Karim Ouad ou Khalifa Sale ou il s'agit simplement de l'opposition. Ils peuvent rentrer dans tout le territoire national pour demander des parrains mais aujourd'hui, on part demander à PASTEF de rendre ces fiches de parrainage à des agents de sécurité, à des agents de la sécurité publique.